Chers amis, nous avons parlé hier de la vertu de tempérance. Je voudrais aujourd'hui insister sur le jeûne et ses bienfaits. Dès quels bienfaits, j'écarte immédiatement ce qui ne serait que corporel, tels que la perte de poids, la minceur, etc. D'où nous vient la pratique du jeûne de la Sainte Écriture ? C'est de notre Seigneur que nous apprenons à jeûner comme il le fit 40 jours et 40 nuits avant de commencer sa vie publique, se consacrant durant ce temps à la prière. Saint Jean-Baptiste faisait la même chose dans le désert pour se préparer à sa mission, être la voix qui crie dans le désert, préparer les chemins du Seigneur. Jésus lui-même reprenait la pratique des grands prophètes de l'Ancien Testament. Il jeûnait 40 jours comme Moïse avait jeûné 40 jours et 40 nuits avant de recevoir les tables de la loi sur le mont Sinaï, ce qu'il dut faire deux fois, puisque de colère il avait brisé les tables de la loi en voyant les Juifs adorer le veau d'or. Élie lui aussi jeûna 40 jours dans son voyage à travers le désert. Et fortifié par la nourriture céleste, il marcha jusqu'au mont Horeb pour y rencontrer Dieu dans la brise légère. Ainsi, nous voyons Moïse et Élie, les deux grands jeûneurs de l'Ancien Testament, se préparer à la rencontre avec Dieu par un carême de 40 jours. Puisque c'est pour avoir mangé que nous avons été chassés du paradis, c'est en nous abstenant de manger que nous pourrons y retourner. La préface du carême synthétise en trois brèves expressions l'enseignement de la tradition sur le jeûne. Vous qui par le jeûne corporel réprimez les vices, élevez l'âme, accordez la force et la récompense. Nous réprimons donc les vices, les contenons par la maîtrise de nous-mêmes et faisons ainsi pénitence pour nos fautes. Nous disposons notre esprit à monter jusqu'à Dieu dans la contemplation et obtenons des grâces qui vont rendre possible notre récompense, notre entrée au ciel. On peut ajouter aussi un motif eucharistique. L'Église nous demande d'être à jeûne pour communier. Aujourd'hui, à jeûne depuis une heure seulement. Autrefois, à jeûne complètement depuis la veille minuit. Le pape Benoît XVI nous le dit. « Encourageons-nous les uns les autres à redécouvrir et à vivre avec une ferveur renouvelée le jeûne, non seulement comme une pratique ascétique, mais aussi comme une préparation à l'Eucharistie et comme une arme spirituelle pour lutter contre nos éventuels attachements désordonnés. » Comment jeûner ? Par la privation de deux repas dans la journée et par l'abstinence de viande. C'est le jeûne tel que pratiqué par les catholiques latins. Nous pouvons boire un café le matin, par exemple, une soupe le soir et faire un vrai repas le midi. Mais nous pouvons aussi jeûner au pain et à l'eau, ne mangeant que cela durant 24 heures. Nous pouvons aussi jeûner complètement, aucun aliment solide, durant les 24 heures de la journée de jeûne. L'Église latine a pratiquement renoncé à demander à ses fidèles de jeûner. Cela n'est obligatoire que deux jours par an, le mercredi décembre et le vendredi saint. Mais les usages séculaires étaient de jeûner durant tout le carême. Quels sont les jeûnes liés à des pratiques liturgiques ? Jeûne la veille des fêtes, vigile. Jeûne lors des quatre temps. Ce jeûne des quatre temps a été institué par le pape Saint Calixte Ier, au début du IIIe siècle. Il consiste à jeûner quatre fois dans l'année, suivant les quatre saisons, pour les sanctifier par notre prière et notre assaise. Jeûne durant le carême, durant l'avant, et pour certains moines, durant le grand carême, qui débute le 14 septembre et s'arrête à Pâques. Au jeûne, nous pouvons ajouter l'abstinence de viande et le compléter par la prière, bien sûr, et l'aumône. On ne jeûne pas le dimanche, ni durant le temps pascal. Qui jeûne ? Les baptisés de 18 à 60 ans. Qui fait abstinence de viande ? Les baptisés à partir de 14 ans. Le code de droit canonique ajoute « Les pasteurs d'âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence, en raison de leur âge, soient formés au vrai sens de la pénitence. » Que produit le jeûne en nous ? Comme nous le savons tous, d'abord, la faim. On ressent les premiers jours une certaine légèreté qui rend l'étude et le travail plus faciles. Puis, petit à petit, le ventre gémit et les membres, les extrémités ont froid. Tant mieux. Cela ne fait pas mal au corps, juste des sensations désagréables que nous offrons en réparation de nos péchés, en nous unissant par amour au Christ souffrant. Nous ne vivons plus la sensation de satiété et beaucoup moins de plaisir gustatif. Cela donne des choses à offrir à Dieu très régulièrement. Le jeûne nous aide à nous débarrasser de ce qui nous entrave dans notre course vers Dieu, de beaucoup d'attachements désordonnés. Quand on n'est pas occupé à manger, il y a une sorte d'espace qui se libère et que Dieu va pouvoir venir occuper. Il s'en suit souvent à un combat spirituel alimenté par le démon qui ne veut pas céder la place et par nos passions aussi, à qui la fatigue corporelle laisse plus facilement cours. On voit ainsi sortir nos faiblesses, mais qui peuvent être surmontées car la force de Dieu nous est donnée plus amplement. On lit dans l'Évangile, Jésus leur dit cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le jeûne donc est nécessaire pour faire sortir le démon lors d'exorcisme et, quand on le pratique, il fait sortir de nous ce démon, le manifeste et nous pousse à lutter contre ces manifestations. Nous en sommes victorieux si nous nous appuyons sur l'Esprit Saint. Le jeûne nous rend plus forts toute l'année pour modérer notre gourmandise, en particulier quand il est convenable de faire participer le corps aux joies de l'âme par des mets de qualité à Noël et à Pâques. Nous savons alors garder mesure et ne pas ternir ces temps joyeux par des fautes sans doute vénielles mais réelles. Avec le Christ, avec Élie et Moïse, avec Jean-Baptiste et tous les grands jeûneurs, ayons à cœur de suivre l'Esprit Saint qui veut nous aider à unir à notre prière notre corps dans le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada